Coucou, bienvenue sur Captain Genie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose d'un tout petit peu plus personnel qui sorte un peu plus de mes tripes en fait, pour vous raconter comment j'ai réussi à construire mes activités en ligne tout en étant en voyage à l'autre bout du monde. Et bien sûr, je vais vous donner aussi quelques conseils si vous voulez faire pareil dans cette vidéo. Donc, vous êtes prêts ? C'est parti ? Alors bien sûr, avant de commencer, on n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager sur tous vos plus beaux réseaux, de la partager aussi à vos copains. On ne sait jamais si vous voulez en inspirer certains. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez aussi vous abonner à la vidéo. Allez, on y va ! Donc, les nomades digitaux. Alors je sais, tous ces nomades digitaux, vous nous voyez sirotant des noix de coco sur une plage à Bali, en Thaïlande, au Mexique, parfois même depuis l'Australie, avec les cheveux salés par l'eau de mer, la peau tannée par le soleil. Je sais que vous regardez aussi les stories Instagram, les vlogs sur Youtube, etc. Et à chaque fois, vous vous dites « Mais qu'est-ce que j'aimerais bien avoir cette vie-là ? » Eh bien, la vérité, c'est que cette vie-là, elle n'est pas inaccessible et elle n'est pas à des milliers de kilomètres de votre propre vie. Et entre parenthèses, cette vie-là, ce n'est pas que noix de coco, plage et soleil toute l'année. Mais bon. Mais on revient quand même à notre plage. Parce que bon, en fait, on va appeler ça plage, mais ça pourrait être le doux chez vous avec votre famille, ça pourrait être votre van, ça pourrait être une toile de temps, ça pourrait être un appartement à Dubaï, ce que vous voulez. Quand je dis le mot plage, c'est simplement pour dire le lieu que vous choisissez. Un lieu qui vous semble idyllique pour vivre votre vie. Et je peux vous garantir que le chemin depuis votre vie sédentaire, dans un truc bien cubique, une pièce salariée, 9h-17h, vers une vie où vous avez cette indépendance et cette liberté géographique, est à porter de main. En tout cas, pour celui qui s'en donne les moyens. Et en ce qui me concerne, ça m'a pris à peine une année pour le faire. Alors, il y en a, c'est plus rapide, il y en a, c'est plus long. Ça dépend tout simplement de comment vous vous y mettez et comment vous procédez. Et comme il y a encore plein de places pour vos petites fesses sur cette belle plage, je vais vous donner mes trucs et astuces, mon petit truc secret. Non, je plaisante, ce n'est pas un truc secret. Non, je vais vraiment vous donner les pistes que je considère essentielles pour ça. Parce qu'encore une fois, venez avec nous sur la plage, c'est sympa, c'est très sympa. Donc, je vous explique tout. Prenez votre pareo, installez-vous, détendez-vous et on y va. La première entreprise en ligne que j'ai eue, c'était une activité de... Enfin, d'ailleurs, elle est toujours en activité. C'est une activité de web design, référencement, stratégie de web marketing. Uniquement pour les petites et moyennes entreprises et les commerces de proximité. En gros, c'est toutes les entreprises qui ont besoin d'un coup de pouce pour promouvoir leur bébé, enfin, leur bébé qui est leur business, sur Internet. J'ai créé cette boîte en 2015 quand j'étais en Australie et j'ai aimé chaque seconde depuis ce moment-là. Vraiment. Même quand c'était difficile. Et puis après, je suis partie en Amérique du Sud, encore. Et puis, je suis retournée en Asie, encore. Je fais l'argent, bien sûr. Je ne vais pas vous énumérer la totalité des pays pour faire une belle liste de qui aura fait le plus de pays. Pas du tout. On n'en est pas là. Le but, c'est juste pour vous montrer que depuis 2015, j'ai quand même vachement bougé. Et en 2019, j'ai monté ma deuxième activité qui a pris direct en seulement trois mois. Ça fonctionnait. En proposant ce que je fais de mieux, en tout cas ce qui m'épanouit le plus, c'est-à-dire du coaching business pour accompagner les femmes à booster les ventes de leur business en ligne ou à créer un pivot d'une activité physique vers une activité en ligne. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce n'est pas forcément le type d'entreprise que vous créez, c'est-à-dire si vous voulez bosser en ligne, il faut systématiquement être webdesign, cours en ligne, webdéveloppeur ou je ne sais pas moi, professeur d'anglais ou prof de yoga en ligne. Non, pas du tout. Ce qui est important, c'est comment vous allez diriger votre entreprise. Depuis le début, depuis le jour 1, j'ai pris au sérieux mon entreprise pour ce qu'elle était, une entreprise. Et pas seulement une activité pour mettre en action mes doigts ou remplir mon porte-monnaie pendant que je visitais les pays où j'étais. Pas du tout. J'avais une entreprise et certes, je la dirigeais depuis des endroits différents. Donc allons-y, je vais vous donner mes points importants qui m'ont permis à moi de passer d'une vie sédentaire, 9h-17h, alors un peu plus les horaires, à Paris, dans une cage à poules, etc. à une vie de nomade, digitale, entrepreneur, digitale. Et maintenant, c'est moi la bosse et je gère tous mes horaires. Et le tout en voyageant à travers le monde, mais vous n'êtes pas obligés de bouger dans tous les sens. Et puis en ce moment, on sait bien qu'il faut rester intelligent et qu'on va bien entendu moins bien bouger, mais en temps normal, bien sûr. Et j'ai créé tout ça en une année et ça fait maintenant 7 ans. Tout d'abord, vous devez configurer vos processus. Lorsque vous créez une entreprise, généralement, vous n'avez pas une vision globale. Enfin, disons que la plupart d'entre nous, la plupart d'entre vous, n'ont pas une vision globale quand ils créent une entreprise. Mais si vous pensez à plus grande échelle dès le début, forcément, vous allez évoluer beaucoup plus vite. La plupart de mes clients que j'ai en coaching, ils sont prêts à évoluer, ils sont prêts à passer le pas. Mais leur système, leur organisation et leur gestion de projet, c'est pas encore ça. Donc ne soyez pas cette personne, ayez une vision plus large. Et comment on fait ? C'est simple, déjà on parle d'intégration. Repensez en tant que client toutes les super expériences que vous avez eues. Par exemple, c'est génial quand quelqu'un vous accompagne, vous pousse, vous booste. C'est aussi hyper appréciable quand vous avez en face de vous quelqu'un qui essaie de vous connaître, d'en savoir un peu plus sur votre problématique, de vous comprendre. Parce qu'en tant que client, à ce moment-là, vous vous sentez écouté, vous pensez que la personne en face de vous, elle a vraiment envie de porter une solution. Donc repensez à ces moments en tant que client où vous avez vraiment eu un sentiment de complaisance et reproduisez ça pour votre entreprise, reproduisez ça dans votre processus client. Voilà comment vous devez aborder par exemple vos clients. Et pensez surtout à cartographier la façon, le processus que vous avez de capture de vos clients. Que ce soit les questionnaires de consultation initiales, que ce soit les processus de suivi e-mail, etc. Croyez-moi, un peu de planification au départ va vous conduire à beaucoup de changements plus tard. Et n'oubliez pas, utilisez aussi la gestion de projet. Oui, je sais, je sais, je sais. Encore de l'organisation, je sais, vous n'aimez pas ça. Bon, en tout cas, ce n'est pas la partie que vous préférez. En tout cas, moi, je sais que j'aime bien faire des listes, organiser. C'est un petit peu mon petit péché mignon. Donc bon, ok. C'est pour ça que je vous parle aussi tout le temps d'organisation. Parce que c'est hyper important en fait. Et en plus, quand on démarre, ça peut paraître complètement débile de créer tout un système organisationnel hyper chiedé de gestion de clients pour un ou deux clients. Mais vous serez super content quand vous aurez le même système que vous pourrez appliquer quand vous aurez enfin 10 à 20 clients. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus le temps de gérer l'organisation. Parce que vous aurez 10 à 20 clients à vous occuper. Le deuxième point, c'est qu'il faut traiter votre business en tant que business avant même qu'il ne le soit. Donc là, on parle plus d'état d'esprit. Il faut arrêter de considérer votre activité au tout début comme un projet à côté, une activité peut-être parallèle. Je fais ça juste pour payer mon hôtel et ma bière du soir. Ou je suis freelance occasionnel, de temps en temps j'accepte des missions. Non ! Vous montez une activité, vous êtes le boss, considérez que vous l'êtes et surtout agissez en tant que tel. Ne vous dispersez pas. Parce que si vous traitez votre entreprise comme une activité secondaire, c'est ce qu'elle va rester, une activité secondaire. Alors oui, au début, vous allez passer des bons moments sur la plage, vous allez pouvoir profiter du soleil et surtout écrire un peu partout que ça y est, votre vie a changé. Et puis au bout de six mois, au bout d'un an, vous allez tout simplement revenir à votre vie sédentaire, trouver un job qui ne vous plaît pas forcément. En tout cas, vous allez revenir dans cette vie, pas par choix. Et c'est dommage. En fait, ce n'est pas une vie sédentaire ou une vie de nomade qui est bien. C'est une vie que vous allez choisir. Donc, faites en sorte d'essayer au maximum que la vie que vous choisissez, et là, on parle de nomadisme, que ça fonctionne. Donc, votre entreprise, vous la créez, vous la testez, mais c'est une entreprise, ok ? Troisième étape, fixer des objectifs correctement. Au début, je sais, ça peut paraître hyper intimidant de fixer des objectifs. En même temps, on peut très facilement se dire « Mais où diable est-ce que je vais être dans cinq ans ? » Je n'en sais absolument rien. Alors, réduisez un peu votre consommation de mojito à la fraise et on respire. Ce n'est pas si effrayant que ça. L'objectif, c'est de vous fixer une norme un tout petit peu plus élevée pour vos objectifs à long terme et surtout d'établir un point limite. Et jamais vous descendez en deçà de ce point limite. Je m'explique. Si je vous donne un exemple, attention, c'est qu'un exemple, les chiffres, je les ai pris au hasard avec des chiffres ronds juste pour que ça fonctionne et que ce soit plus facile à intégrer. Imaginons que vous vous dites « Ma norme normale, c'est 4 clients par mois et ça me donne à peu près 2 000 euros sur mon compte bancaire. » Allez, au pire, je peux peut-être descendre à 3 clients par mois et ça ne me donne que 1 500 euros de chiffre d'affaires. Ou alors, mon point limite, parce qu'en dessous, ça devient vraiment compliqué, je fais 2 clients par mois et ça me donne 1 000 euros de chiffre d'affaires. Eh bien, c'est ça votre point limite. Quoi qu'il arrive, vous ne descendez pas en dessous de 2 clients par mois avec 1 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, vous allez me dire « Oui, d'accord, mais bon, on ne peut pas claquer des doigts et les clients arrivent comme ça. » Oui, c'est ça que vous devez faire. C'est développer votre activité de façon à ce que ce point limite ne soit pas atteint. Et encore une fois, c'est un exemple, le fait qu'il y ait 2, 3, 4 clients avec 1 000, 5 000, 2 000, etc. de chiffre d'affaires. On est bien d'accord. Point numéro 4, la gestion du temps. Il faut apprendre à structurer cette liberté. Il faut avoir des priorités claires parce que même si on le croit, tout n'est pas une priorité. Parce que si vous considérez que tout est une priorité, vous finirez par avoir une paralysie décisionnelle. En gros, vous allez commencer à bugger, à vous sentir overmelt, hyper surchargé. Ça ne va pas du tout le faire. Donc, il faut vraiment prioriser. Il faut aussi forcément fixer des limites. avec vous-même, avec votre temps et avec les autres. Il faut penser vraiment à vous protéger. Ensuite, forcément, on planifie et on suit son temps. Parce que même si on est à l'autre bout du monde, même si on est nomade, même si on bouge souvent, il faut organiser une certaine routine dans son travail. C'est nécessaire. Et oui, on a aussi des routines quand on voyage en permanence. En plus, ce qui est super bien avec le suivi du temps, c'est que vous allez commencer à pouvoir observer ce que vous faites de trop. et c'est hyper important lorsque vous commencez à vous dire « Ok, ça y est, je suis prêt à déléguer, avoir une équipe, ce genre de choses. » Et quand vous allez commencer à penser comme ça, vous allez vraiment pouvoir tout de suite identifier qu'est-ce que vous pouvez mettre de côté pour le faire-faire ou les choses qui sont réellement prioritaires et que vous faites vous-même. Et ça m'en vient à dire, quand je parle de déléguer comme ça, qu'il faut absolument que vous soyez en accord avec votre zone de génie. C'est le nouveau terme dont tout le monde parle. En gros, c'est vos compétences. Tout ce qui vous prend trop de temps, toutes les choses que vous n'aimez pas faire, parce que quand on n'aime pas faire un truc, généralement, on ne le fait pas super bien, et toutes les choses dans lesquelles vous n'êtes pas super doué pour le faire, vous ne vous embêtez pas. Vous les déléguez. Ou alors, vous travaillez dessus plus tard. On sous-traite surtout. On se concentre sur une seule chose à la fois et pour le reste, on se fait aider. Voilà. Numéro 5, on met en place des systèmes. Ça arrive souvent que j'entends des gens dire « Oh là là, je ne vais pas y arriver, mon entreprise, je ne vais pas arriver à la faire bouger, à la faire développer, parce que de toute façon, je n'ai pas assez d'expérience. » Euh, attendez. Quand j'ai commencé, vous croyez que je savais tout faire, que je connaissais tout sur tout ? Eh bien, pas du tout. Et d'ailleurs, ce n'est toujours pas le cas, forcément. Par contre, j'ai pris des cours en ligne, je suis passée par des coachs, je fais de l'investissement là-dessus, j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai regardé des vidéos YouTube, etc. En gros, j'ai plongé dans le truc, je me suis donné les moyens. Et puis après, j'ai construit un système personnel qui a plu à mes clients. Ça m'a donné confiance en moi, forcément. En tout cas, un petit peu plus. Et grâce à ça, ça a prouvé la valeur de mon travail. Donc, faites ce dont vous êtes capable, apprenez ce qu'il faut, et le reste, quand il y a des choses qui existent, des outils pour la comptabilité, pour envoyer des propositions, etc. Utilisez les outils. Essayez pas de refaire tout à votre sauce. Non, faites à votre sauce ce qui est important dans votre offre, dans votre entreprise, dans vos clients. Tout le reste, vous utilisez ce qui existe. Point numéro 6, la confiance. Respirez profondément derrière votre écran, ne vous inquiétez pas, on y est presque. Parce qu'en fait, ce conseil, il est juste énorme. Si vous ne croyez pas en ce que vous proposez, ou que vous valez ce que vous demandez, comment voulez-vous que vos clients, eux, ils y croient ? On ne le dit jamais assez, mais avant de demander aux autres de croire en vous, il faut d'abord que vous croyez en vous-même, en premier. Bon, ok, là, d'un seul coup, on dirait que je suis un gourou avec des pantalons flottants. Non, ce n'est pas le cas. Mais vraiment, c'est hyper important. Alors, bien sûr, on ne parle pas de confiance complètement surdimensionnée, avec un égo et des chevilles grandes comme ça. Mais ayez au moins confiance en ce que vous proposez. Vous avez travaillé dur, vous avez créé une offre, vous avez fait des choses, des systèmes, etc. Donc, ce que vous proposez, ça a de la valeur. Donc, croyez au moins en ça. Point numéro 7, les médias sociaux. Ouh, on est au 21e siècle ! Oui, en plus, en ce moment, je sais, vu que sur Netflix, il y a un super reportage pour vous montrer que les médias sociaux, ce n'est pas bien ! Oui, enfin bon, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on sait qu'il y a quand même la face cachée, la face noire des médias sociaux. Mais bon, réellement, on est au 21e siècle ! Et le mot Wi-Fi, ça ne veut pas dire Internet à distance, ça veut dire que vous pouvez tout déchirer de là où vous voulez. C'est super quand même ! Et franchement, à moins d'être au milieu du désert ou sur le pôle, je n'ai pas rencontré énormément de lieux ou Internet où il n'y a pas de Wi-Fi. Bon, ok, ce n'est pas toujours 100% parfait, mais franchement, au pire, j'ai dû parfois attendre 10 minutes la réponse des serveurs, etc. Donc là, oui, ça fait long, mais il y a de Wi-Fi partout ! Donc, Wi-Fi, égal, mobilité à 200%. Donc, les réseaux sociaux, on les utilise pour son personal branding. sa marque personnelle. On travaille là-dessus. Prenez juste votre smartphone, ça suffit, pas besoin d'avoir un téléphone, un appareil photo, dernier écrit, hyper cher, pas du tout ! Votre téléphone, votre smartphone, ça suffit au début pour démarrer. Ensuite, vous déterminez votre propre style. Vous ne copiez pas un truc qui ne vous correspond pas. Vous prenez votre propre style et vous cultivez votre image de marque. Au début, ça va peut-être être difficile. Peut-être que vous n'êtes pas la personne la plus tendance. Peut-être que, comme moi, vous n'êtes pas toujours super à l'aise derrière la caméra. Donc, vous ne savez pas forcément faire plein de blagues. En tout cas, moi, j'y rigole. C'est déjà le principal. Mais voilà, ce n'est pas toujours drôle pour tout le monde. Mais ce n'est pas grave. Restez vous-même. Ouh ! Ça y est ! On l'a fait ! En utilisant tous ces conseils, je sais que vous allez pouvoir créer l'entreprise qui vous convient depuis votre plus belle plage. Voilà, en bikini, sur votre plus belle plage ou en pyjama dans votre canapé. C'est vous qui voyez. Bon, attention. Il va quand même falloir bosser. Bien sûr. On n'oublie pas, on travaille quand même. Et en guise de petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, parce que je sais que cette vidéo, elle n'est pas très courte, allez dans la description et inscrivez-vous pour un appel stratégique gratuit. Oh ! C'est gratuit ! Et comme ça, on pourra aller voir ensemble ce qu'on pourra faire pour vous, vous en êtes, soit où vous en êtes dans vos entreprises, soit dans vos projets d'entreprise, les axes d'amélioration, les axes de création. Voilà. N'hésitez pas, c'est gratuit, c'est dans la description. Il y a le lien pour s'inscrire. Ça prend deux minutes. En attendant, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. On like, on partage, on s'abonne. Et tout ça, avec la banane, avec le sourire. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à samedi prochain. Bisous ! Bye bye !